Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'une commission assez méconnue de l'église de France, Justice et Paix. Lancée par l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, en 1967, cette commission, en lien avec le Conseil Pontifical Justice et Paix, fait entendre la voix de l'église sur la question des droits de l'homme, de la paix, du développement des peuples. Alors, quelle est cette voix ? De quoi s'agit-il ? Quelles sont les grandes préoccupations de l'église concernant la paix et la justice ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Mgr Michel Dubost, bonjour. Vous êtes évêque de Corbeil-Essonne, président de la commission Justice et Paix France. Et même d'Evry. Et d'Evry Corbeil-Essonne, oui. Et Marie-Laure Dénès, vous êtes dominicaine, vous êtes secrétaire générale de Justice et Paix France et secrétaire générale de Justice et Paix Europe. Alors, on va commencer par vous. Qu'est-ce que c'est que Justice et Paix ? Puisque vous êtes spécialiste de la France et de l'Europe. Eh bien, Justice et Paix, comme vous venez de le dire, a été lancée dans la foulée de Populorum Progressio, qui est en quelque sorte notre acte de naissance. Puisque, en créant ce qui est aujourd'hui le Conseil Pontifical, Paul VI appelle aussi les conférences épiscopales à créer des commissions nationales. Et c'est comme ça que nous sommes nés au sein de la conférence épiscopale française, d'où nous dépendons. Nous sommes un service de la conférence. Et au niveau européen, à l'époque, les pays dits de l'Ouest ont aussi créé des commissions nationales. Et de plus en plus, depuis la chute du mur, la même chose s'est faite dans les nouveaux pays, membres de l'Union et au-delà. Puisque aujourd'hui, dans le réseau européen que nous présidons pour trois ans, nous sommes 31 commissions. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que nous faisons ? Les choses sont un peu différentes d'une commission à l'autre. Mais pour la commission française, je dirais que le cœur de notre métier, c'est finalement de donner des outils d'analyse, de compréhension du monde, de la situation politique du monde, des enjeux de paix, de justice internationale, de les donner aux communautés chrétiennes en priorité, de façon à ce que les chrétiens restent actifs et vigilants sur ces questions-là et puissent intervenir, là aussi dans l'esprit de Gaudium et Spes et de Populorum Progressio, qui est de confier d'une certaine façon la cité aux laïcs. C'est avant tout de la pression que vous faites ou c'est de l'information ? Ou de la formation. Ou de l'information. Par exemple, nous avons fait l'année dernière un texte qui est peu connu, mais qui a été très intéressant, sur la vie internationale à l'intérieur des congrégations religieuses, spécialement féminines, et les problèmes que cela posait, la manière de pouvoir les dépasser. On a fait un rapport qui est très intéressant. Alors vous voyez, c'est un rapport qui essaie de faire un point de la situation et qui essaie, avec bien sûr ces religieuses en question, comment elles essaient de dépasser leurs problèmes et de faire circuler l'information et l'expérience. C'est-à-dire que vous commandez des rapports, vous faites des fiches ? Voilà, on nous commande des rapports, ou nous les commandons nous-mêmes. On fait des fiches, on a des instances de réflexion avec des experts, et on essaie de nourrir le débat avec cela. Vous avez du pouvoir ? On a une liberté de parole, et je crois que le pouvoir qu'on a finalement, ce sont les membres de Justice et Paix aussi, puisque cette commission est formée d'une vingtaine de membres aujourd'hui, tous spécialistes dans un domaine qui est le leur. Alors ça peut être l'économie, ça peut être l'histoire, ça peut être le politique, les droits de l'homme, la théologie aussi. Et en fait, tout ce groupe élabore une pensée commune un peu. Et je dirais que le pouvoir qu'on a, c'est un pouvoir peut-être d'influence, ou de formation, de sensibilisation. Alors après, le mesurer, ça c'est difficile, mais je crois que la façon dont on tourne beaucoup, dans les mouvements, dans les diocèses, pour, avec des chrétiens, essayer de se saisir de ces questions-là, alors après, je dirais que le pouvoir, il est à chacun de le prendre là où il est impliqué. – Des chrétiens, vous êtes évêque, vous êtes religieuse, c'est uniquement un club privé de clercs, ou vous essayez de mettre quelques laïcs là-dedans ? – Justice et paix, c'est principalement des laïcs et des experts. C'est-à-dire qu'il est évident que ni les évêques ni les religieux sont spécialistes sur la politique au Pakistan, ou sur tout ce qui est très compliqué, sur la défenseur des droits de l'enfant. Il y a vraiment des questions juridiques très précises, et ça, ce sont des experts avec qui nous travaillons. Et donc, nous essayons de le mettre au service de tous, mais on ne peut pas travailler sans les laïcs, et c'est les laïcs qui sont les principaux moteurs de la diffusion de ce que nous pensons. – Alors, un des grandes figures de justice et paix, ça a été le cardinal Etché Garay, qui, en étant président de justice et paix, servait aussi un peu de monsieur bon office dans l'église pour faire de la diplomatie parallèle, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est encore le cas ? Vous conseillez ? Vous faites de la diplomatie ? – Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on fasse de la diplomatie. Etché Garay, le cardinal Etché Garay, c'était le cardinal Etché Garay, c'est une personnalité à lui tout seul. Et puis, c'était justice et paix, Europe et même la commission pontificale. Non, ce que nous faisons, par exemple, certains de nos membres font travail sur la réconciliation à l'intérieur des communautés d'un peuple. Et on a quelqu'un qui est tout à fait spécialiste, qui a tout à fait étudié comment on a eu des commissions de réconciliation en Afrique du Sud ou au Libéria. Et on se dit avec des évêques africains, comment on peut transmettre l'information des uns aux autres. Nous n'avons, nous, comme Européens, pas grand-chose à dire, mais on a les moyens d'aider des personnes à réfléchir à ces problèmes-là à partir de l'expérience des autres. – Alors, j'ai dit que vous étiez secrétaire général France et secrétaire général Europe. Comment ça fonctionne entre les deux niveaux ? C'est des questions, l'un est le supérieur de l'autre ? Ou les questions sont différentes selon les niveaux ? Comment ça fonctionne ? – Le réseau Justice EP Europe n'est pas une entité en tant de telles qui supervise les autres et qui aurait un pouvoir, je dirais, autonome en soi. Justice EP Europe est vraiment là pour animer un réseau. Donc, ce dont parlait Mgr Dubos tout de suite, c'est un échange d'expérience d'abord entre les plus vieilles commissions, dont nous sommes, puisque nous sommes nés il y a un peu plus de 40 ans, et les commissions plus jeunes. Donc, des expériences en termes de réconciliation aussi. L'expérience, par exemple, franco-allemande ou germano-polonaise, comment aujourd'hui elle est entendue par nos commissions dans les Balkans. Donc, on a un certain nombre de... Cet échange-là, il est vraiment ce qui a conduit à la formation du réseau. Et de plus en plus, nous essayons aussi d'avoir des actions communes. Parce que finalement, à la fois la richesse de ce réseau, ce sont les commissions nationales, mais on manque sans doute encore un peu de visibilité. Donc, régulièrement, maintenant, au moins une fois par an, si ce n'est deux, mais les structures sont petites, légères. Nous essayons d'avoir une action commune, chacun dans nos pays en même temps. Et puis nous, en tant que président du réseau européen, nous intervenons à ce moment-là au niveau des institutions européennes, avec, je dirais, derrière nous, le support de nos 31 commissions. Et on vous écoute ? On nous écoute... En tout cas, on n'est pas discrédité parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes entendus, en tant que participants au débat public, une voix parmi d'autres, mais une voix. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, dans le monde français, avec la laïcité, on a l'impression que, comme vous dites, on est discrédité parce qu'on est chrétien. Est-ce que c'est le cas en Europe ? Est-ce qu'il y a ce genre de... Beaucoup moins. C'est vrai qu'il faut changer ses lunettes quand on prend le réseau européen. Parce qu'on ne peut plus... On est parfois, nous, un peu réticents, finalement, à entrer dans le champ politique, parfois, parce que les Français sont toujours très prudents. Prudents, ce que n'ont pas forcément nos collègues européens, parce que, justement, ils entretiennent des relations tout à fait plus faciles, ou aussi parce que les situations, les relations églises-États sont différentes ? Différentes parce que les endroits où c'est difficile. Je fais quand même une remarque. Il faut que nous nous habituions, je l'espère en tout cas, au traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne prévoit que les instances européennes aient un dialogue régulier avec les églises. Et, à mon avis, les sujets de justice et paix sont un des points sur lesquels ce dialogue s'impose et sur lesquels il faut que nous ayons une vraie préparation pour apporter quelque chose. Vous savez, un Parlement, c'est fait pour passer des lois. Alors, nous, nous avons des idées, nous avons de la générosité, mais il faut qu'on sache transformer nos idées et notre générosité en propositions de loi. Sans ça, ça ne peut pas intéresser un Parlement. Une commission, c'est fait pour une politique. Il faut donc qu'on arrive dans le débat, non pas simplement avec des grandes idées, mais avec des idées concrètes à mettre en œuvre dans des propositions claires. En gros, il faut faire des groupes de pression, des lobbies ? Non, mais des propositions. Il faut rentrer dans le débat avec des propositions. Et vous pensez qu'en France, on le fait assez ? Non. Est-ce que vous pensez que l'Église... Non, parce que notre manière de vivre, la laïcité, n'est pas tout à fait accordée à cet article du traité de Lisbonne qui prévoit cette communication. Et pour le moment, nous n'avons pas eu l'habitude de cette communication. Donc, il faut qu'on l'invente. Et il faut qu'on... Je vois bien qu'un des points qui ne regarde pas justice et paix du tout, mais sur lequel nous avons, à mon avis, fait un gros travail dans l'Église de France, c'est sur la bioéthique. Avant une proposition de loi, un projet de loi, nous avons amené des arguments et dit des choses très concrètes de manière à ce que les parlementaires n'aient pas simplement « il faut défendre la vie », mais voilà comment on peut la défendre dans la loi. Et ça, je crois que ça a été fait et je crois que c'est cette habitude-là qu'il faut prendre. Alors, j'ai parlé de Populorum Progressio dans mon lancement. Donc, Populorum Progressio, c'est une encyclique de Paul VI dont on parle souvent à propos de doctrine sociale de l'Église. Vous êtes une émanation de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église ? Oui, on peut le dire comme ça. On participe en tout cas à cette recherche sur la pensée sociale qui est toujours en chantier puisque les questions sociales nous sont renvoyées, comment elles interpellent notre foi, comment notre foi interpelle ces questions-là. Donc, c'est vrai qu'on participe de ça et notamment, là encore, parmi les plus jeunes commissions, un des rôles, c'est de diffuser et de montrer que l'Église a toute sa place dans ces questions-là. Alors, la question que je vais vous poser, évidemment, c'est qu'est-ce que la doctrine sociale de l'Église ? Ah, ça, c'est toujours difficile. D'abord parce que l'appellation « doctrine sociale », là, je parle sous contrôle d'un évêque, mais est parfois entendue comme quelque chose de fermé et d'assez dogmatique. Et c'est vrai que, de ce fait-là, on utilise parfois plutôt « pensée sociale », « enseignement social ». Le mot « doctrine » reste vrai puisque ce n'est pas simplement des réactions par rapport à l'un ou l'autre événement. La pensée sociale de l'Église, elle est construite, elle est cohérente. Donc, là, on peut parler de doctrine, mais c'est vrai qu'elle est ouverte. Et finalement, c'est comment incarner l'Évangile aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, face aux problèmes qui sont les nôtres. Moi, dans certains lieux, enfin, je travaille aussi sur les questions de justice et paix dans l'ordre dominicain, on essaye de trouver des expressions qui peut-être disent quelque chose aujourd'hui. Alors, l'Évangile en action, est-ce que c'est ça ? Pour nous, c'est un peu ça, la doctrine sociale. Et pour vous ? Moi, je n'aime pas beaucoup le mot « doctrine » parce qu'en français courant, c'est très figé. Or, il y a un certain nombre de principes de la doctrine sociale qui sont assez figés. C'est-à-dire mettre l'homme au milieu de la réflexion, au cœur de la réflexion. On ne peut pas réfléchir à l'économie sans se dire qu'est-ce que cela fait pour l'homme. Et je veux dire que notre monde est de plus en plus virtuel dans sa réflexion, de plus en plus abstrait. et dire « attention, ce n'est pas parce que vous avez résolu un problème d'équation que vous avez résolu les problèmes humains. » Et donc, il y a quelque chose de tout à fait essentiel. Et ça, c'est une doctrine. Mettre l'homme. Les principes de subsidiarité qui sont des principes très importants. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir participer aux décisions qui le concernent. Le principe de fait que la Terre est à tous et que chacun doit en profiter pour sa part. Il y a un certain nombre de principes qui sont très fermes. Mais j'aime bien Populorum Progressio. On a eu le progrès des peuples. Mais il y a l'idée de grandir. Et donc, ce qui est le cœur, me semble-t-il, de la doctrine sociale ou de la pensée sociale, c'est comment l'homme en société peut-il grandir. Et ce que dit, par exemple, Caritas in Veritate, mais il n'est pas le premier à le dire, la dernière encyclique de Benoît XVI, l'homme ne peut pas grandir lui-même s'il n'est pas ouvert aux autres et il ne participe pas à faire grandir la société dans laquelle il est. Et c'est un des trépieds tout à fait essentiels de l'Église. Vous savez, la foi chrétienne, elle repose sur la parole de Dieu et la prière, sur la liturgie et la célébration commune et sur le sacrement du pauvre, de l'autre. Et il est clair que la foi chrétienne, qui ne tiendrait pas compte de l'autre, et aujourd'hui nous sommes citoyens du monde, donc du monde, ne serait pas une foi chrétienne vécue. Et il me semble que la pensée sociale de l'Église, c'est-à-dire, comment puis-je grandir et faire grandir les autres ? Je crois qu'on pourrait la résumer ainsi. Vous avez mentionné Caritas in Veritate, c'est une encyclique qui est parue avec un mauvais timing, comme on dit dans les médias, puisque c'est paru en juillet. Pour vous, ça a été une bonne surprise, une mauvaise surprise, vous ne le diriez pas comme ça, mais comment vous l'avez reçue ? D'abord, le timing était mauvais pour nous, Jean du Nord, je dirais. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on a tendance à... Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Nous, on l'attendait, cette encyclique, puisqu'elle était annoncée comme le 40e anniversaire de Populorum Progressio, ce que le pape a affirmé, et ça c'est important, parce qu'elle situe Populorum Progressio comme vraiment aussi un point de repère, et je dirais que cette encyclique qui s'inscrit dans la suite est importante, et puis je crois que pour nous, qui travaillons sur les questions de développement, de redire que le développement était vraiment une question centrale pour l'Église, et d'en faire un peu, comment dire, la façon de penser de l'Église sur la question sociale, c'est le développement au cœur, je crois que pour nous, c'est important dans les actions que nous pouvons mener, dans les réflexions que nous pouvons mener. Et ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est de voir la manière dont Benoît XVI prend la question, c'est-à-dire qu'il faut grandir, Populorum Progressio, c'est très important, et il faut avoir de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il ne donne pas, sur les différents problèmes qu'il aborde, une lecture finale, en disant c'est comme ça, mais il donne une amorce qui invite à réfléchir à la question. Donc ce qui est très important pour lui, c'est de mettre l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, en action, en réfléchissant, et en cherchant la vérité, et cette vérité, on ne l'obtient jamais d'un seul coup, il faut, donc il y a un dialogue avec les autres, il y a une manière de faire qui est obligatoire pour arriver à un résultat qui sera toujours à reprendre, et dans Caritas in Veritate, il y a une sorte de dynamisme qui n'est pas fini, puisque les problèmes sociaux se reposeront. Alors bien sûr, il aborde un certain nombre des questions actuelles, de l'écologie à l'entreprise, mais il ne clôt pas le sujet, il apporte, si vous voulez, une manière de regarder les questions sociales, et ça je crois que c'est très important. Mais alors dans les médias, on l'a un peu présenté comme le pape qui donne des leçons au monde, etc. Donc, est-ce que les chrétiens sont légitimes là-dedans ? Est-ce que, quelle est notre légitimité pour dire, voilà, les organisations internationales, parce que c'est ça qu'on a retenu, les organisations internationales ne fonctionnent pas bien, les organisations humanitaires non plus ? La légitimité de l'Église à intervenir là-dedans, c'est justement, faire droit à l'incarnation, aller jusqu'au bout, c'est de pouvoir prendre position, tout ce qui intéresse l'homme intéresse l'Église. Et de pouvoir avoir, non pas une, on n'a pas une compétence, une technicité particulière, et d'ailleurs, ça n'apparaît pas comme tel dans l'encyclique, simplement de dire, on a besoin de ça, c'est un peu des balises, on a besoin d'une organisation internationale qui marche, alors peut-être qu'il est un peu sévère quand même pour l'ONU, parce que le fonctionnement, en effet, il est sans doute à désirer, mais c'est difficile, il faut faire attention de ne pas, plutôt d'encourager, mais c'est un peu dans cette dynamique-là, puisque les papes ont toujours eu, depuis la création de l'ONU, respect par rapport à l'ONU, le Paul VI est intervenu, Jean-Paul II, etc. Donc, il n'y a pas un dénigrement des institutions internationales, au contraire, une volonté de les renforcer, et à ce titre-là, je dirais que l'Église, qui a une dimension universelle aussi, a quelque chose à dire là-dessus. Je l'ai dit, les critiques du papes ne sont rien à côté des critiques même du secrétaire général de l'ONU, vis-à-vis du fonctionnement de l'ONU. Je veux dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le Conseil permanent, que l'Assemblée générale de l'ONU, soit d'une efficacité extraordinaire. alors, ils ont, je crois qu'il ne faut pas les dénigrer parce qu'on fait ce qu'on peut, mais enfin, quand on souhaite que ça s'améliore, je pense que le pape dit tout haut ce que beaucoup de gens aimeraient pouvoir dire eux aussi tout haut. Alors, on va, après avoir présenté un peu le contexte global de JGTP, il me semblait intéressant qu'on revienne sur les thèmes qui vous préoccupent. Quels sont les thèmes qui actuellement, pour l'Église de France et pour les Églises d'Europe, quels sont les thèmes qui sont sur votre table de travail, tout simplement. Alors, vous m'avez dit l'Europe, absolument l'Europe, ça fait partie de... et ça tombe bien parce que c'est vrai que l'Europe, en France, on a un peu du mal à la voir, on a un peu du mal à la comprendre. En quoi, pour vous, l'Europe est une bonne nouvelle ? L'Europe est une bonne nouvelle, oui, parce que je pense qu'on a perdu le sens du projet européen. L'Europe est une bonne nouvelle parce qu'il a permis de sceller la réconciliation entre des peuples qui, pendant des siècles, se sont entre-déchirés. Et on l'a perdu un peu de vue parce que pour nous, aujourd'hui, que le continent européen et que la relation franco-allemande est une relation naturelle. Et pourtant, je me souviens avoir été avec mon collègue allemand qui assurait la présidence juste avant nous du réseau européen, nous sommes allés ensemble à Verdun avec l'ensemble des commissions européennes et puis, quelques mois après, il nous a passé le relais. Et à Verdun, moi, j'ai un grand-père qui a fait Verdun et quand nous sommes passés le relais l'un à l'autre de façon très naturelle entre l'Allemagne et la France, je me suis dit mais combien a-t-il fallu de gens qui tricotent l'amitié au jour le jour, qui par des petites actions, par des jumelages, et je crois qu'on oublie tout le travail qui a été fait et l'audace que ça a pu consister, en quoi l'Europe a pu consister. Et aujourd'hui, peut-être aussi parce que je voyage davantage à l'aise de l'Europe où j'ai des contacts avec mes collègues africains, eh bien, l'Europe est beaucoup plus appréciée de l'extérieur que de l'intérieur. Et ce modèle-là, j'ai été frappée, moi, avec les collègues de Sarajevo, par exemple, d'entendre combien pour eux ce modèle européen, eh bien, peut-être que l'entrée dans l'Europe était une solution à ce problème et les aiderait à cette réconciliation. Moi, vraiment, je replaite pour cette dimension du projet européen, sans doute que la méthode choisie, économique, a aujourd'hui occulté le sens et il nous faut redonner du sens à ce projet. Mais on peut aller même encore plus loin. Je trouve, quand on regarde le monde, l'Europe est un lieu où le débat intérieur et extérieur est possible. Et ça, c'est de la démocratie, mais c'est très important que le débat soit possible. C'est un des rares lieux où il y ait une vraie politique sociale. Elle est plus forte ici, moins forte ici, mais il y a un effort. Je veux dire, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis sur le plan santé du président Obama. Pratiquement, toute l'Europe est déjà plus loin que le plan santé de M. Obama. Et je veux dire que cette Europe qu'on ne trouve pas assez sociale de l'intérieur parce que nous, nous sommes français et que nous sommes très attentifs à cela et que je crois que nous avons raison, mais elle existe bien plus. Elle a quelque chose de marier des contraires, c'est-à-dire parler entre des gens différents, essayer de soutenir les plus pauvres, essayer de ne pas s'enfermer sur elle-même et d'être ouvert sur l'extérieur, qu'il y a quelque chose à dire au monde. Et je crois que nous ne sommes pas assez conscients, nous, Français, que la manière européenne de faire est très importante. Alors, c'est vrai que, par exemple, le Parlement européen n'est pas populaire parce que discuter à autant de gens avec autant de partis, etc., a abouti à faire que c'est très souvent par consensus, par discussion, et donc il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de grands leaders qui disent l'autre à tort, mais parce que c'est tellement nécessaire de passer par des traducteurs, des travaux, etc. C'est très technique, mais cet effort considérable pour se parler, se comprendre et arriver à quelque chose, c'est formidable. Quand on voit ce que coûte un porte-avions et ce que coûte le Parlement européen, qui est à peu près probablement du même type, je préfère le Parlement européen, ça me semble plus garant de paix qu'autre chose. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question un peu piège. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre en avant les fameuses racines chrétiennes de l'Europe ? Est-ce que ça fait partie du rôle de l'Église d'insister là-dessus ? Moi, je veux dire que je trouve que d'abord ces racines chrétiennes, elles sont évidentes. Donc, il y a un peu de révisionnisme à les nier. Cela dit, je crois que nous avons intérêt, et les uns et les autres, à bien assumer ce que nous sommes. Et nous sommes en partie tous chrétiens. Je dis en partie parce que nous sommes tous aussi fils des Lumières. En partie, nous sommes fils de contact avec le monde musulman qui nous a forgés. Par exemple, je crois qu'on ne parlerait pas latin dans l'Église si les musulmans n'avaient pas eu une langue unique et qu'on a voulu faire la même chose qu'eux. Donc, on est en partie de ce dialogue permanent. L'Europe, vous savez, c'est une péninsule qui est un lieu de passage. Donc, on a toujours eu cette manière d'être en contact avec les autres et ouvert aux autres. Et je crois que... Donc, je ne vois pas pourquoi on ne parle pas de nos racines chrétiennes. Je crois qu'on peut en être fier, même si elles ont aussi des failles. Mais il faut à ce moment-là parler aussi de nos racines grecques, de notre amour en Europe du droit romain. Vous savez, le droit, les Roms, Rome a imposé son empire sur le droit et sur la force, mais en respectant chaque culture. D'une certaine manière, le christianisme fait la même chose. La force en moins respecte chaque culture avec une espèce de message qui permet de s'adapter à chaque culture. Ça, c'est vraiment proprement européen. Alors, pour revenir au Parlement européen, vous nous avez dit qu'il y a une sorte de... Enfin, il y a une obligation, c'est vous qui nous l'avez dit, qu'il y a une obligation à dialoguer avec les églises. Maintenant que vous êtes secrétaire Europe, est-ce que ça... Est-ce que vous sentez une réelle... Comment dire ? Une réelle force de l'église en Europe. Je ne vais pas vous poser la question de Staline. Combien de divisions, le pape ? Mais est-ce que vous sentez que vraiment, il y a une force de pression, que des lobbies pourraient se mettre en place et que des idées chrétiennes pourraient passer dans le Parlement européen ? Mais je ne sais pas s'il faut parler de lobby. L'objectif n'est pas de... À mon sens, d'avoir un lobby européen. Un lobby chrétien au niveau européen. Je crois que... Ce qui importe, finalement, au-delà des racines chrétiennes et de ce que vient de dire Michel Dubos, c'est... Il me semble qu'il faut qu'on soit vigilant à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au cœur des politiques européennes, l'homme soit présent et l'homme soit vraiment le lieu d'évaluation. Le pauvre soit aussi le lieu d'évaluation des politiques qu'on met en place. C'est ça qui est important. Alors, sous forme de lobby, je n'aime pas bien parler de lobby chrétien. Je pense que nous travaillons aussi avec d'autres, et c'est sans doute le propre des commissions Justice et Paix, c'est d'être un pont aussi avec la société civile, dans les collectifs, d'associations que nous rejoignons. Il n'y a pas que des associations chrétiennes. Mais on sent bien que la force, en tout cas, de l'Église, c'est ce frémissement autour des questions de société. Et là, nous aurons un vrai poids si nous pouvons ensemble travailler sur les questions de société et nous plonger dans le politique, vraiment nous plonger dans cette question-là. Non seulement j'abonde, mais je veux dire, ce que nous avons apporté, plus que le lobbying, c'est la participation au débat avec l'expérience des chrétiens. Car, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans beaucoup d'associations, il y a des chrétiens. Dans beaucoup de lieux où il y a de la générosité, il y a des chrétiens. Il n'y a pas que nous. Il ne faut pas voir nos monopoles. Mais ce que nous avons à apporter, c'est cette inventivité chrétienne, qui est quand même une des richesses de l'Europe, et que nous, j'allais dire, nous n'avons pas le droit de garder pour nous. Et qu'il faut donner aux autres et participer au débat, non pas simplement sur la théorie, mais à partir de ces expériences. Et des réseaux comme le nôtre servent aussi à collationner ces expériences et à pouvoir faire qu'elles s'expriment. Les chrétiens ont un grand défaut, qui est une grande qualité, c'est qu'au fond, ils n'aiment pas tellement la publicité sur ce qu'ils font de positif. et très souvent, ils se battent sur des idées sans dire l'arrière-fond d'expériences sur lesquelles ces idées se fondent et s'expriment. Vous voulez dire qu'on est un peu timide ? Non, mais parce que nos mains droites ne veulent pas savoir ce que fait nos mains gauches et puis parce que très souvent, quand vous mettez vraiment l'homme au cœur de votre pensée, vous n'allez pas faire de la publicité là-dessus parce que ça ne serait plus l'homme qui serait, c'est vous. Je veux dire, moi, combien de gens ont l'impression qu'ils mettent leur gloire, que toute leur existence est faite du malheur des autres. L'Église ne doit pas être ainsi. C'est d'ailleurs ce que reproche quelquefois, ce qu'a reproché le pape en disant qu'il y a des associations qui se créent dont le but n'est que d'entretenir leur propre fonctionnement. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons mettre l'homme, l'autre. Et donc, de fait, faire de la publicité sur ce que nous faisons n'est pas forcément une bonne chose. Mais je veux dire que si vous allez, vous faites quelque chose pour les femmes prostituées, il est clair que vous ne pouvez pas attirer l'attention sur ce que vous faites parce que ça serait contradictoire avec ce que vous faites. Alors, vous, vous revenez de Gdansk. Deux, d'ailleurs. Vous revenez de Gdansk. Donc, pour une réunion européenne. Qu'est-ce qui s'est dit à Gdansk ? Gdansk, d'abord, c'était les premières journées sociales européennes organisées par la Comessé, qui est donc la commission des épiscopats de l'Union européenne. et le thème, bien sûr, c'était la solidarité, solidarité comme défi à l'Europe d'aujourd'hui. Et le lieu choisi, bien sûr, symboliquement, était Gdansk. Nous avons la chance d'aller sur les chantiers navals, d'ailleurs. La chance ? Oui, je crois que c'est une chance d'aller sur des lieux historiques où quelque chose s'est passé et symbolique aussi. En matière politique, on travaille beaucoup de cette façon aussi, à Justice et Pé, parce que nous sommes des petites entités un peu réparties dans tous les pays. Donc, l'action symbolique en tant que telle, venir sur place et puiser à la fois dans ce qui s'est fait pour construire l'avenir et être présent sur le lieu, eh bien, ça dit quelque chose. Symbolique, non pas au sens du langage courant où c'est petit, mais symbolique au sens fort du terme, oui. Donc là, je crois que tout ce qui s'est dit autour de Gdans, parce qu'on a parlé de beaucoup de sujets, de la famille, de l'économie, bien sûr, c'était de redire aussi que le projet européen, il est un projet, au départ, un projet de solidarité. Solidarité qui a été choisie par ceux qui ont lancé le projet européen. Solidarité de renouer des liens entre les uns et les autres. Solidarité à mettre en place par l'économie entre les uns et les autres, et pas seulement entre Européens, mais avec l'extérieur aussi, du monde. Donc ça, ça a été très fort, je dirais, un peu le fil rouge qui a couru tout au long de ces journées. C'est étrange de dire ça, justement, parce qu'on a une image de l'Europe très technique où le mot solidarité n'intervient pas. Ce qui intervient, c'est les régulations, c'est le marché, c'est les... Comment est-ce qu'on articule ça avec une vision européenne ? Parce que souvent, on voit dire que nos politiques de tous bords et puis bon nombre de personnes, je dirais, on a fait de l'Europe un bouc ébissaire. Tout ce qui va mal en France, c'est l'Europe. Vous savez, c'est un peu comme au foot. Ils ont perdu, mais on a gagné. Donc quand c'est bien, on le prend à son compte et quand c'est plus difficile à faire passer, on ne le prend pas à son compte. La solidarité, elle est déjà au cœur de l'Europe, mais à travers un certain nombre de politiques dont on ne mesure pas, qu'on ne connaît pas souvent, les politiques, notamment toutes les politiques de ce qu'on appelle les fonds structurels qui ont créé des solidarités, qui ont déplacé des fonds entre, pour faire court et rapide, les régions les plus riches de l'Europe et les régions les plus pauvres. Quand un certain nombre d'industries se sont effondrées, eh bien l'agriculture, même si en ce moment c'est une grande difficulté. Exactement. Des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui émargeaient comme des pays sous-développés quand ils sont entrés dans l'Europe, aujourd'hui font jeu égal. L'Irlande, par excellence, a bénéficié de cette solidarité. Donc sans doute qu'on a une vision un peu déformée, mais la solidarité, elle est là fortement. Alors on a l'impression que ce n'est jamais assez. Et puis aussi se rappeler qu'une part, tout ce qui est de l'ordre du welfare, donc tout ce qui est de l'ordre d'un État social, relève des États et pas de l'Europe. Par choix. Ce qui était aussi intéressant à Gdansk, c'était la première fois que nous discutions avec des personnes qui venaient des pays de l'Est sur des questions sociales. Et donc, je dis pays de l'Est et je ne devrais plus dire ce mot. Parce qu'ils sont européens et ils sont pleinement européens. mais ce qui m'est apparu, c'est qu'ils nous ont donné solidarité, solidarność, ça donne une leçon historique très forte. Gdansk, c'est aussi Danzig, c'est la Vesterplatte, c'est l'endroit où il y a eu le premier bombardement de la guerre de 39-45. Donc la résistance polonaise, etc. C'est extraordinaire. Mais je crois que dans cette rencontre pays de l'Est, pays de l'Ouest ou ancien pays de l'Est, ancien pays de l'Ouest, nous avons des choses à nous apporter. Je crois que le sens de la vie est plus développé chez nos partenaires. Et nous, nous avons à leur dire attendez, le rêve et la nostalgie, c'est intéressant, c'est important, il faut bien se redire les choses. Mais en même temps, il faut vivre les questions sociales aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on doit travailler. Et nous avons par exemple sur la sécurité sociale, parce que c'est quand même une solidarité tout à fait importante de la sécurité sociale, on a des choses à leur apporter. Je crois que, je crois qu'il ne faut pas que nous soyons complexés, il ne faut pas qu'ils soient complexés. Il faut qu'on voit que nous pouvons nous apporter quelque chose les uns aux autres. Alors donc, sur les grands thèmes, on parlait de l'Europe. Quand on a préparé cette émission, Mgr Dubos, vous m'avez dit le Soudan. Alors, pourquoi est-ce que le Soudan attire votre attention ? Parce que, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais il y a eu une guerre au Darfour, et vous ne vous souvenez peut-être pas encore moins, parce qu'elle est un peu antérieure, une guerre entre le Sud et le Nord du Soudan. Le Sud est globalement chrétien, le Nord est globalement de culture musulmane. et il y a eu des accords qui ont été signés pour amener la paix et résoudre les problèmes d'articulation entre le Nord et le Sud, entre une constitution et une armée qui est marquée par la charia et une constitution qui est, dans son esprit, plus démocratique. Et nous voyons que la communauté internationale ne fait pas les efforts pour que ce laps de temps soit utilisé à manière que cette articulation puisse se faire. Et je vois venir, et nous voyons venir, pas du tout seuls, que la possibilité d'une nouvelle guerre entre le Nord et le Sud qui serait une catastrophe non seulement pour le Soudan mais pour les pays limitrophes et vous savez que par exemple des pays comme le Tchad sont des pays fragiles, la République centrafricaine aussi. Donc il est très important que nous soyons très attentifs à cette situation-là et c'est un des rôles de justice et paix me semble-t-il d'être en alerte et quand on peut faire quelque chose avant, d'essayer de le faire faire avant. Et justement, justice et paix, pardon, peuvent faire quoi ? Déjà, être présent sur le terrain et avoir ce rôle d'alerte. Peut-être que notre rôle aussi, il est de temps à autre de mettre les projecteurs sur l'un ou l'autre sujet pour attirer l'attention, dire attention, là il y a quelque chose, alors bien sûr, ce n'est pas nous qui allons résoudre malheureusement la crise au Soudan, mais rappeler les engagements aussi de la communauté internationale, rappeler des choses comme ça et notre rôle, il est peut-être d'être un rôle d'éveilleur de temps à autre. Concrètement, vous faites quoi ? Vous faites des communiqués de presse ? Vous faites... On est en train d'essayer d'organiser un voyage avec des journalistes, des évêques et des personnes de manière à ce qu'on puisse mettre le feu de la rampe un peu là-dessus. D'accord. Alors, un autre thème, et vous y êtes sensible, c'est le trafic des êtres humains. Alors, c'est un thème qui n'est pas très porteur, enfin, on n'en parle pas beaucoup. De quoi s'agit-il ? Alors, de plus en plus, oui, on trafique ou traite des êtres humains, l'une ou l'autre appellation. Il s'agit, je dirais, tout simplement de... Quatre phénomènes auxquels on est confrontés. C'est tout ce qui relève du travail forcé, des gens qui arrivent, à qui on prend le passeport ou autre, et qui se sont exploités de cette façon-là, qui est une sorte de nouvel esclavage moderne. Il y a également tout ce qui tourne autour de la prostitution et de l'exploitation sexuelle, des femmes, des enfants, des hommes. Il y a tout ce qui tourne aussi autour des prélèvements d'organes, ce trafic qui peut arriver autour. Donc, tous ces champs-là relèvent de la traite des êtres humains. Et par définition, c'est un problème qui est transnational. Et à ce titre-là, Justice et paix Europe est tout à fait concernée parce que dans notre réseau, il y a un certain nombre. Nous avons des pays, je dirais, de départ, des pays de destination, des pays de transit. Donc, nous sommes tous intégrés et concernés par cette question. Donc, beaucoup de nos commissions travaillent sur le sujet. De plus en plus d'organisations chrétiennes travaillent sur le sujet aussi. Il y a un réseau qui s'appelle Coatnet qui rassemble toutes les organisations chrétiennes alors qu'ils travaillent sur cette question. en France, nous participons aussi à un collectif qui est animé par le Seigneur catholique. Et nous avons, à l'occasion du 18 octobre, qui est la journée européenne contre la traite, organisé un salon, le mot n'est pas très exact, mais en tout cas, une sensibilisation du grand public sur ces questions-là. Et notre combat là, il est à la fois politique, c'est-à-dire qu'on travaille en lien directement avec le Conseil de l'Europe qui est très impliqué sur cette question. Il y a une convention qui existe, qui est encore relativement peu ratifiée dans nos pays. La France l'a fait, mais un certain nombre d'autres pays européens ne l'ont pas fait. Et cette ratification-là, elle est importante puisqu'elle permet d'avoir des lois qui se... d'un pays à l'autre qui sont coordonnées et de lutter beaucoup plus efficacement. Donc nous, notre travail, il est un travail à la fois d'intervention politique auprès des instances européennes et auprès de nos propres gouvernements pour demander au minimum cette ratification. Et puis un travail aussi de meilleure compréhension, de sensibilisation du public, là encore. Et nous avons fait à ce sujet un séjour d'immersion en Ukraine, dans des familles touchées par la traite, pour essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Là aussi, il y a une question piège. Très souvent, ce genre de problème touche des gens qui sont en situation illégale. Or, ce n'est pas légal d'aider ces gens-là. Est-ce que l'Église doit se battre contre ces lois qui disent qu'aider des gens en situation irrégulière, c'est illégal ? On doit aussi s'interroger, je dirais, en lien avec les politiques de migration qu'on met en place. Parce que le cas de l'Ukraine est typique. Plus on met de barrières pour l'entrée des gens dans l'Union, par exemple, plus on facilite le travail des trafiquants. Donc, l'objectif, il est d'abord, ces gens-là sont des victimes. C'est-à-dire que moi, la famille dans laquelle j'étais en Ukraine, la dame était partie avec un contrat en poche pour aller travailler dans l'agriculture. Elle s'est retrouvée dans une maison de passe. Donc, aider la loi, elle existe, mais je dirais que d'abord, on doit aider la personne et après, la loi, elle peut aussi évoluer. Il faut travailler, je dirais, pas uniquement sur la traite. C'est là où il y a la complexité des problèmes. C'est que ça touche à la question de la migration, ça touche à un tas de choses et il faut travailler dans cette complexité-là. Mgr Dubas, une autre question que vous m'avez dit qui était importante pour vous lorsqu'on a préparé cette émission, c'est Israël et Palestine. Alors, en quoi Justice et paix a des choses à dire sur cette situation un peu compliquée ? D'abord, je participe à une commission, à une rencontre d'évêques venant de tous les pays qui sont impliqués dans la question et nous réunions chaque année en janvier avec donc des Américains, des Anglais, des Suédois, enfin des Nordiques, des Canadiens, etc. Une réunion d'évêques et nous allons discuter avec les évêques de Terre Sainte. Pourquoi ? D'abord, parce que le premier problème qui nous occupe, c'est que ce sont nos frères chrétiens de Terre Sainte. Ils vivent des situations très difficiles car ils ne sont pas juifs, sauf une toute petite minorité, et ils sont arabes mais ils ne sont pas musulmans. Et donc, ils ne sont la minorité de la minorité. Alors, certains pensent qu'ils pourraient faire le pont. À mon avis, c'est difficile et il est clair que nous devons les aider. Et c'est notre premier but. Notre deuxième but, c'est de penser que si nous allons en pèlerinage, nous leur fournissons des moyens de vivre et donc de ne pas quitter cette terre à laquelle nous sommes attachés. Le troisième but, c'est d'essayer de faire pression pour faire avancer la paix. Alors là, je crois qu'il faut que nous soyons conscients qu'il y a des tas d'organisations françaises et non françaises, vraiment, qui essaient d'aider et je trouve que ces organisations manquent de coordination. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a une compétition entre celui qui donnera le plus à tel endroit en oubliant complètement les autres choses. Donc nous essayons en même temps de mettre en relief ce qui, par exemple, nous semble nécessaire. Il y a en Terre Sainte un centre saintif qui est un centre d'avocats qui est spécialiste du droit local, des droits locaux puisque le droit pratiquement d'Israël est un droit qui est issu de la Turquie sur les questions de territoire et ces spécialistes essaient de défendre ceux qui sont en difficulté. Alors, bien sûr, je ne nie pas du tout le conflit et je ne nie pas du tout qu'il y a des situations de grave injustice, c'est un drame, mais notre rôle n'est pas de mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt essayer de trouver les moyens de faire en sorte que les protagonistes se connaissent et puissent ensemble trouver quelque chose. Un des drames actuels, c'est que du mur, indépendamment du fait que le mur a réduit beaucoup la surface du territoire palestinien, c'est qu'il isole les uns des autres. Alors, c'est très très bien parce que ça évite les attentats d'un côté comme de l'autre parce qu'on oublie de dire qu'il y a beaucoup de colons qui ont tué des palestiniens, donc ça évite les attentats d'un côté comme de l'autre, mais ça isole les uns des autres et les jeunesses ne se connaissent plus. Et donc, un des rôles très importants que nous avons, c'est d'essayer de permettre que des gens se connaissent parce que ce n'est pas de l'extérieur qu'on construira la paix, même s'ils ont besoin de l'extérieur, il faut que les gens se connaissent et s'apprécient. Et ça, c'est un point très important de notre action. Alors, dernière question, on va un peu vite parce que le temps file, de la France, de l'état des prisons en France, il y a eu plusieurs rapports et même des rapports parlementaires qui ont révélé au public une situation atterrente, quelque chose d'absolument scandaleux. Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi est-ce que les chrétiens sont particulièrement sensibles à ça ? Parce que d'abord, les prisons, j'aimais bien un jour un aumônier de prison qui m'avait dit finalement, le fait d'être présent dans les prisons, c'est ça qui permet de juger si on est évangélique ou pas. C'est j'étais en prison et vous m'avez visité. Oui, c'est la parole même du Christ. exactement. Et vous m'avez visité, c'est pas j'étais en prison, j'étais innocent, vous m'avez visité, mais vous m'avez visité. Donc, cette attention à l'autre, à la personne, et je dirais aussi à cette personne, oui, qui est derrière et est une personne capable de changer. Donc là, il y a vraiment un souci de l'Église par rapport aux prisonniers qui est important. Et donc, l'État des prisons, la prison, c'est une privation de liberté, c'est pas autre chose. Et ça ne devrait pas être autre chose. Or, la prison aujourd'hui, mais vous pouvez en parler mieux que moi puisque vous assurez aussi la présidente, j'irais, des prisons, eh bien, c'est bien au-dessus de ça. Oui, et en plus, vous êtes l'évêque d'un diocèse, celui des Vries. Exactement. Il y a la plus grande prison. Il y a la plus grande prison en France. Moi, je lui dirais trois choses. La première, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que depuis dix ans, il y a eu une certaine amélioration. Je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Il y a eu des prisons neuves, il y a eu... Un projet ne peut pas s'établir du jour au lendemain. Et que, dans la pénitentiaire, il y a quand même des gens de bonne volonté. je crois qu'à force de dire du mal d'eux, on arrivera au contraire de ce qu'on veut faire. Deuxième chose, je crois que la prison se situe dans la protection de la société, la punition et puis la réinsertion. La punition... Alors, le problème de la France et de beaucoup de pays, c'est que nous pensons la réinsertion comme si c'était une réinsertion et beaucoup n'ont jamais été socialisés. Il faut donc essayer de voir comment on peut se servir du temps de la prison pour socialiser, pour permettre aux gens de se rencontrer, de devenir des citoyens. Et ça, ça ne peut se faire que si on respecte jusqu'au plus profond d'eux-mêmes les personnes qui sont là. Car le but, c'est quand même bien non seulement de les punir, mais aussi de permettre qu'ils repartent dans la vie en étant des citoyens comme tout le monde. et je pense que là, il y a un énorme effort à faire et que les associations, les églises doivent être mises à contribution et encore davantage pour que cette réinsertion ou cette insertion soit possible. Alors concrètement, on fait quoi ? On organise des lieux de réinsertion ? Quelles sont les solutions ? Pour le moment, la réinsertion est à l'état très minime. En gros, une fois que vous êtes sorti de prison, on vous donne vos affaires. Non, même les endroits où on apprend un métier, on passe des examens, ce n'est pas complètement nul. Il ne faut pas... Encore une fois, c'est ce que vous avez dit. Il y a des choses qui se font. Alors le problème, c'est qu'il faut vraiment augmenter cela, permettre aux personnes de penser leur avenir, donc de penser leur logement, de voir comment elles peuvent maintenir leurs liens familiaux. Par exemple, c'est très important parce que si quelqu'un repart tout seul, voir s'il faut qu'il rentre dans son milieu ou parte d'un autre milieu, il faut prévoir, évidemment, le travail, il faut probablement prévoir aussi l'aider à penser à ses loisirs et à ce qu'il veut faire de sa vie. Et ça, j'allais dire que ça demande de faire de la prison un lieu un peu différent de ce qu'il est actuellement. et je crois que ça, c'est... Par exemple, les Anglais ont réussi à faire, dans un certain nombre de droits, beaucoup mieux que nous, en particulier, en faisant des groupes de paroles et même en mettant, en trouvant, par exemple, des gens qui faisaient jouer les gens, les prisonniers, sur des thèmes qui peuvent les faire agrandir ou en permettant de rencontrer des rencontres entre des victimes, pas leurs victimes, mais des victimes et des prisonniers pour que les prisonniers se rendent compte de ce qu'ils... des méfaits, des dégâts, des méfaits qu'ils ont commis. Et il me semble que là, il y a des choses à faire et plutôt que de dénigrer ceci ou cela, je crois qu'il est très important d'avoir un projet pour l'insertion et pour le respect dans la prison de tous les droits de l'homme des uns comme des autres. Alors, on arrive à la fin de notre émission. La question que se pose certainement les téléspectateurs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Est-ce qu'on peut s'engager ? Est-ce que vous recevez des dons ? Enfin, comment ça fonctionne ? On reçoit des dons, oui, volontiers. S'engager, nous, le choix qui avait été fait à Justices et Pays France, c'est qu'il y a une équipe au niveau national et on n'a pas de relais dans les diocèses à part quelques commissions qui se sont créées autour de leur évêque. Je dirais que, mais Justices et Pays, pour moi, ce n'est pas un travail de professionnel, c'est chacun qui a appelé à ça, là où il est. Et ce n'est pas, je dirais que, se sensibiliser, rester ouvert à ces questions-là et là où on est, pouvoir faire avancer petit à petit l'évangile. C'est ça, Justices et Pays. Vous allez peut-être regarder notre site. Oui, vous allez regarder notre site, oui, bien sûr. J'allais le faire, le site, c'est http justice tiré tiré paix point ce point fr et on, vous dites qu'il n'y a pas d'initiative au sein des diocèses. Vous appelez ça de vos voeux ? Des groupes Justices et Pays ? Pour les expériences qui existent, on a quelques liens avec les uns et les autres. Alors, on n'a pas de lien structurel, mais en tout cas des liens d'amitié, d'information. Moi, je trouve, oui, c'est vrai que moi, je trouve que ce serait un plus. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des vicariats à solidarité qui permettent cela. Dans Évry. Dans Évry. Mais donc, il est important que chacun à sa manière ne s'enferme pas sur lui, mais s'ouvre. C'est au fond ce à quoi veut servir Justices et Pays. Alors, vous l'avez déjà dit, le site c'est justice-p.cef.fr. Monsieur Dupost, vous êtes aussi l'auteur. Quelques secondes pour nous présenter votre dernier livre. Choisis donc la vie, priez les dix commandements chez DDB. Quelques secondes. Quelques secondes. Je pense que ces dix commandements sont d'une actualité brûlante à condition d'être lue de manière disons spirituelle. Je veux dire que notre rapport à Dieu, vous savez, les commandements c'est cinq commandements sur Dieu, cinq commandements sur l'autre. Le premier mot c'est Dieu, le dernier mot c'est le prochain mais avec un mot qui peut être très négatif. Comment, dans des relations avec des gens qui sont limités, servir Dieu ? C'est ça. C'est parfait. Vous avez respecté le temps. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada